Bonjour à tous, c'est Touti, on se retrouve pour une vidéo de présentation du jeu Titan Quest. Alors là je suis plus précisément sur l'extension Immortal Tron de Titan Quest. Donc Titan Quest c'est un hack'n'slash. Voilà, étant fan de Diablo 2, moi je suis vraiment un grand fan de Diablo 2. Fan, fan, c'est un de mes jeux préférés, je le mets dans mon top 3 très facilement, Diablo 2 on va dire. Et voilà, j'ai évidemment recherché tout ce qui s'apparentait à des jeux du style Diablo 2, tous les hack'n'slash quoi en gros. Donc voilà, il y a eu Titan Quest, il y a eu Loki, il y a eu plus récemment il y a eu Pass of Exile. Donc voilà, là je voulais m'intéresser à Titan Quest, vous présenter ce jeu, qui est pour moi un très très bon jeu. Il m'a vraiment bien plu. Il m'a bien bien plu, j'ai passé du bon moment, des bons moments dessus. Donc voilà, là il y a mes personnages. Ouais, je présente vite fait l'interface, il y a soit 4 personnalisées, c'est que on peut créer nos propres quettes. Voilà, c'est le riche build qu'on peut faire, c'est ça que j'aime. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on fait jouer à Titan Quest, là on peut, voilà, dès qu'on choisit un perso, on peut choisir solo, rejoindre une partie ou héberger une partie en multi. Ensuite il y a les 3 modes de difficulté, alors c'est comme Diablo 2, normal, épique, légendaire. La plupart des hack and slash ont ce genre de système, genre difficulté normale, une fois qu'on finit la difficulté normale, on commence en épique, puis en légendaire, etc. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, c'est que nous, on va créer, comme dans la plupart de mes vidéos de présentation, je commence du début. Donc on va créer un personnage nous-mêmes. Donc voilà, on peut choisir, alors la création du personnage c'est très simpliste, c'est limite du Diablo 2, c'est, on choisit la couleur de la tunique, qui ne sert à rien. De toute façon on peut rechanger cette couleur, donc ne vous en faites pas trop, et là on peut choisir le sexe et le nom. C'est très, c'est le minimum, le minimum, 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 quoi. Donc voilà, je crois que j'ai déjà un personnage qui s'appelle Toti, donc on va l'appeler TotiMF comme le nom de mon stream Twitch. Oula, underscore, voilà. Voilà. Donc ok, alors voilà, le personnage est créé. Vous voyez qu'il a des attributs, je n'avais pas remarqué, mais bon, comme dans beaucoup de jeux vidéo. Donc voilà, c'est parti. Donc, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, je saute les scènes du jeu, on ne va pas se prendre la tête. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas choisi de classe dès qu'on a créé le personnage. Alors, il y a des jeux vidéo comme ça où c'est ce qu'on acquiert plus tard. Ce n'est pas comme Diablo 2 où on commence, on choisit une classe. Là, c'est la classe qui vient plus à nous, en fait. Et vous verrez que ça, c'est bien foutu. Donc là, on arrive à la première quête, le PNJ qui nous dit qu'il arrive et que voilà, son cheval se fait attaquer par... Donc là, il nous explique, journal des quêtes, etc. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais plus m'attarder sur le gameplay, évidemment. Donc là, voilà, c'est son cheval qui se fait attaquer, donc nous, on arrive et on nous apprend le clic gauche, quoi, qui nous sert à taper, quoi. Alors, évidemment, si vous connaissez les FPS, tout ce qui s'apparente aux FPS, même au RPG classique, j'ai envie de dire, ça va voir, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc là, il nous apprend limite les quêtes, voilà, dès qu'il y a un point d'exclamation, c'est pour une clé qu'on reviendra, on lui rend la quête, etc. Au niveau de l'interface, donc c'est très très classique, ceux qui connaissent les RPG, ils ne seront pas perdus du tout, donc il y a la barre de skill, on peut en avoir plusieurs, avec les potions. Donc là, c'est clic gauche, clic droit, et après le menu, voilà, le menu qui, s'il y a des raccourcis, évidemment, si je fais C, inventaire, c'est très 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 classique. Au niveau de tout ce qui est ergonomie, tout ça, c'est très très classique. Donc voilà, donc là, on arrive, au début de l'histoire, on est dans, pour le background, on est dans la Grèce antique. Donc voilà, alors voilà, ce que vous voyez ici, Fontaine de Renaissance, c'est que dès que notre personnage meurt, on renaît à cet endroit-là. Fontaine de Renaissance, d'ailleurs, c'est marqué là, d'ailleurs, je vais désactiviser le détaxel, ça va me saouler. Voilà, en gros, on clique ici, dès qu'on meurt, on revient là, c'est aussi un point de sauvegarde, contrairement à Diablo 2, où on meurt, il faut récupérer notre corps, là, c'est à peu près le même système, en fait, dès qu'on meurt, on ne doit pas récupérer notre corps, mais on perd de l'XP, comme dans Diablo 2, donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'aime bien les hackenslages qui sont, au moins que la mort est pénalisante, pas comme Diablo 3, qui, tu meurs, tu perds un peu d'or, et c'est fini, quoi, c'est nul. Donc là, la mort est plutôt pénalisante, dans le sens où, même si tu récupères ta tombe, là, en fait, tu récupères ta tombe, même si tu récupères ta tombe, je crois que tu perds quand même une partie de l'XP. Et quand tu récupères ta tombe, tu récupères, évidemment, une partie de l'XP, voilà. Mais tu récupères pas toute l'XP que t'as perdu. Je crois que c'est assez... Alors, à vérifier, parce que je me rappelle plus trop, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, à savoir que, voilà, c'est un jeu que j'ai retrouvé, comme ça, un peu dans mon grenier, un peu comme Pharaon, et je me suis dit, ah, tiens, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais m'y remettre un petit peu, et voilà. Donc, voilà, donc là, on a une quête. Donc là, je vais zapper un peu, je connais un peu le jeu. Première quête qui nous dit, ouais, voilà, va en haut. Bon, de toute façon, c'est dans ce genre de jeu, il faut pas chercher à comprendre, hein, va en haut, massacrer. C'est une sorte de, je crois qu'il y a un petit boss à détruire, enfin, à tuer. On commence avec 500 d'or, je crois qu'il y a un villageois, enfin, il y a un marchand, bon. On va peut-être s'équiper un peu. Donc on va acheter des potions qui coûtent 120, ouais, ça coûte cher, on va peut-être acheter plutôt de l'armure. Ah, je n'avais pas assez d'or, ok, toutes les pièces, d'accord. Ok, donc on peut rien faire. Ah si, on peut acheter une petite armure comme ça, là, cette d'armure. Écoutez, on va faire ça. Dans un premier temps, on peut acheter un bouclier aussi, alors soit bouclier, soit... Bon, on va pas se prendre la tête, hein, au début. Voilà, hop, c'est parti, voilà. Gros, une petite armure. Donc voilà, c'est parti. Go, go, go. Donc là, on arrive, ouais, voilà. Je ne l'ai pas dit, il y a la carte, évidemment, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là, on voit bien, la carte se... Se génère, enfin, se génère, se dévoile petit à petit. Alors justement, concernant la génération des maps, ça, c'est un point négatif du jeu, c'est un des gros points négatifs pour ma part. D'ailleurs, je crois que j'ai droppé des trucs, là. Même depuis le début, je n'ai pas regardé si j'avais droppé des trucs. Donc là, vous voyez que... On droppe souvent dans le jeu. Donc là, je peux prendre de ça, mais je crois que c'est moins rapide. Donc là, on a notre DPS. Et c'est bien, ça, quand on a notre DPS, c'est pas simplement les dégâts comme dans Diable 2. Donc là, voilà. Les combats sont durs au début, là, je vais pratiquement mourir, ça se trouve, je vais mourir. Ah, je suis mort. Putain, d'accord, super, super. Bon, au moins, vous avez le système de mort. Bon, évidemment, c'est comme dans Diable 2, hein. Dans Diable 2, dès qu'on commence, le jeu, il peut être horriblement dur, parce qu'on n'a pas d'équipement, voilà. On commence comme ça, un peu comme un con. En plus, j'avais pas regardé s'il y avait du stuff. Voilà, il y avait du stuff. En plus, torche. Torche qui te permet de gagner un petit peu en dégâts, je crois. Ouais, voilà. Je passe de 10 à 12 en DPS, et si j'utilise ça, je monte à 13 de DPS. Regardez ça, pour l'instant. Donc voilà, regardez, là, j'ai gardé ma tombe. Et si je clique dessus, normalement, je regagne un peu d'exp... Ok, je ne regagne rien du tout. Peut-être que parce que je suis que niveau 1. Ou peut-être que... Parce que la pénalité, c'est un peu comme Diable 2, peut-être que la pénalité d'expérience ne s'applique qu'à partir d'un certain niveau. Je ne sais plus... Je ne me rappelle plus trop du jeu. Ça fait très longtemps que j'ai joué. Alors, je me rappelle que moi, j'étais un peu un gueudin sur le jeu. J'avais fait énormément de choses. J'avais testé pratiquement toutes les classes du jeu. Je ferai d'autres vidéos où je présenterai les personnages que j'ai fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, voilà, voilà. Donc là, au début, les monstres sont assez faciles, même si je me suis mort quand même comme une grosse merde. En même temps, je n'ai pas de potions, je n'ai rien. J'y vais un peu comme ça, comme un ouf. Donc là, je suis encore presque mort, là. Donc la santé, comment elle remonte ? Évidemment, il y a potion... Ah tiens, il nous a donné 3 dans ce coffre. Ça doit être un coffre scripté. Alors, si j'attends, il me semble que la potion de la santé remonte peut-être toute seule. Je ne suis pas sûr. Ah ouais, très légèrement. Très très légèrement, évidemment. C'est des stats de base. On doit avoir 1 HP regen par seconde au début. On peut voir ça ici. Donc on a les caractes de base, santé, énergie. Donc ça ressemble beaucoup à du W2 dans la force qui augmente les... Les dégâts de cour à corps. Intelligence qui... Alors c'est dégâts élémentaires, taux de régénération d'énergie. Voilà, c'est tout. Dextérité qui est puissance offensive, puissance défensive. Ceux qui jouent à W2 connaissent. C'est capacité de toucher l'adversaire et capacité d'esquiver. Et également les dégâts des stocks. Ou les dégâts critiques en quelque sorte. Point de vie, énergie. Voilà, donc c'est les 5 caractes sur lesquels on peut distribuer les points quand on manque de niveau. Ensuite il y a une dose de résistance. Voilà, attaque, défense. Voilà, après il y a les secondaires. Il doit y avoir quelque part vie par seconde. Bon, à la limite on s'en fout un peu. C'est pas trop, trop, trop important. Pour l'instant, du moins. On va casser, on casse du mob. Donc vous voyez que la barre d'XP aussi est en verte en bas de... Voilà, qui est... Voilà, voilà. Et boum. On continue, donc pour utiliser une potion très simple, il y a un bouton là. Je disais raccourci, bien sûr, il faut que je disais raccourci. Donc là il y a des monstres qui fuient. Là je crois qu'on arrive au boss. Un des premiers boss du jeu. Donc c'est pas vraiment un boss, c'est plus un monstre élite, si je me rappelle bien. Ah, il y a les chrines aussi, donc ça vient de Diablo 2 les chrines. Et Diablo 1 également. Hop, ça s'appelle les kènes dans ce jeu. Les kernes, je sais plus. Donc voilà, c'est un monstre qui est violet. Il faudrait que son nom est violet, donc c'est pas... C'est ni un monstre élite, ni un monstre boss. C'est un monstre spécial, j'ai envie de dire, peut-être de quête. Je m'en rappelle plus trop. Tu sais qu'il y a une signification évidemment pour chaque... Pour chaque, comment dire... Pour chaque monstre. Donc là voilà. Ah oui, j'ai même pas regardé le stuff depuis le début. Évidemment, il faut prendre le stuff en bois. Enfin, en blanc. Quand on commence. Donc là, il y a un coffre et on a là les stuff jaunes. Là c'est cool, le stuff jaune qui est le stuff magique en quelque sorte. Donc dans l'ordre, il y a le gris, le blanc, le jaune. Puis après il y a les objets bleus, les objets de 7, etc. Donc ça on peut mettre encore. Les autres, je ne peux pas les mettre encore. Require d'intelligence, etc. Donc évidemment, les objets d'intelligence se requiert de l'intelligence. Et les objets de force, plutôt orienté force, requiert de la force. Ce n'est pas comme Diablo 2 où il n'y a besoin que de la... Il c'est rare qu'on nous demande de l'intelligence pour porter un objet. Je crois même que ça ne se fait pas. Donc voilà, on continue. Ah, il y a un deuxième kern en plus. Ça s'appelle bien comme ça. Kern. Bon, j'ai appelé ça les shrines. Parce que depuis toujours, j'ai gagné des shrines. Et donc j'ai gagné un niveau. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même. Donc là, si je fais I, je vais dans principal, je peux distribuer 2. On gagne 2 points d'intribut par niveau. Donc là, on va mettre directement en santé parce qu'on est quand même fragile dès le début. On va mettre quoi d'autre aussi ? Alors voilà, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que, vous voyez, là, on gagne des points de compétence. Évidemment, c'est comme Diablo 2, on gagne à la fois des points de caractéristiques, et à la fois des points de compétence. Et ce qui est intéressant, c'est que les points de compétence, en fait, on les met dans différentes maîtrises. Alors en fait, chaque classe peut obtenir, enfin, chaque personnage peut obtenir 2 maîtrises. Vous n'êtes pas obligé de choisir 2 maîtrises. Vous ne pouvez très bien prendre qu'une seule maîtrise, et après, prendre une deuxième maîtrise beaucoup plus tard. Mais, ce que je voulais dire, c'est que c'est très intéressant dans le sens, évidemment, 2 maîtrises, c'est le point le plus important du jeu pour moi. C'est que 2 maîtrises, c'est très... On peut très bien faire, par exemple, maîtrise de l'élémentaire, par exemple, de la terre. Donc ça, c'est des gars de froid et de terre, avec maîtrise du guerrier, tu vois, maîtrise de la guerre. Donc ça... Bon, ça ne sera pas efficace, mais tu peux le faire. Tu peux très bien faire un guerrier mage entre les deux, quoi. Sachant que c'est quand même assez efficace, je ne l'ai pas dit, mais c'est ça qui est fort dans le jeu, c'est que même les trucs qui paraissent invraisemblables peuvent bien se combiner. Dans le sens où même, par exemple, guerre-terre, ça se combine bien. Moi, ça se combine moins bien que guerre-tempête. Guerre-tempête, par exemple, ça se combine très bien. Donc maîtrise de la tempête... Tempête et terre, c'est à peu près la même chose, sachant que tempête, c'est plus dégâts de froid et dégâts de vent. Et terre, c'est dégâts de feu et dégâts de terre, si je me rappelle bien. Feu tout court, en gros, parce que c'est déjà de la maîtrise de l'écart. Je ne me rappelle plus très bien. Et donc, en fait, ça peut très bien se combiner. Par exemple, vous avez votre guerrier. Donc voilà, il y a différents... Évidemment, quand vous choisissez une maîtrise, il y a différents sorts et différents passifs. Donc vous pouvez avoir votre guerrier. Par exemple, avec double maniement, qui permet de manier deux armes, etc. Donc là, il y a différents sorts, etc. Je reviendrai sur les sorts, évidemment. Et vous pouvez prendre maîtrise de la tempête. Et vous dites, ouais, mais ça n'a aucun sens. À haut niveau, ça ne devrait pas marcher ici. Parce que, par exemple, dans maîtrise de la tempête, il y a un petit truc, un petit sort qui s'appelle nuage mortel. Investit du pouvoir de la tempête, les attaques de votre personnage peuvent causer des dégâts de froid et d'électricité. Donc en fait, ça, c'est un enchantement qui enchante tes armes et qui permet d'en plus d'ajouter un bonus de froid et d'électricité sur tes armes. Et voilà, c'est très cool. Tu peux très bien faire un maîtrise guerrier. Genre, tu boostes à fond la maîtrise de la guerre. Et en petit supplément, voilà, tu fais un peu de dégâts. Tu n'es pas obligé de monter à fond la maîtrise de la tempête. Mais tu peux, voilà, prendre la maîtrise de la tempête juste pour ce sort-là qui permet effectivement de monter au maximum, d'avoir un petit bonus de dégâts alimentaires. Pourquoi pas ? Donc ça se combine bien. C'est ça qui est fou un peu. Et il y a aussi certains sorts qui sont sympas. Par exemple, vous invoquez ça qui permet de... Une petite créature qui permet d'en plus... En fait, il y a un passif, voilà. Un passif qui augmente les dégâts alimentaires en plus de la résistance, vous voyez. Vous pouvez prendre une maîtrise seulement pour 2-3 sorts et garder une maîtrise principale, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui est très fort. Vous pouvez très bien prendre maîtrise de la défense. Vous pouvez avoir un gros tank et juste prendre, je ne sais pas moi, maîtrise de la terre pour avoir une avocation en plus qui, je crois, donne de l'armure en plus de... Cette avocation-là et une aura qui donne de la défense, il me semble. Donc voilà, vous pouvez très bien faire ce genre de trucs qui peuvent paraître anormales, mais... Ça a une richesse, en fait, je trouve, au niveau des classes qui est bien. C'est ça qui est fort dans le jeu, en fait. C'est vraiment... Moi, je kiffe ce jeu pour ça, pour sa richesse, des builds, tout ce qu'on peut y faire, voilà, voilà. Donc, au début de la vidéo, je ne vous ai pas montré mes persos, mais j'en ai fait énormément. J'ai fait énormément de classes dans ce jeu. Enfin, pas énormément, beaucoup, pas énormément non plus, mais on va dire que j'ai pratiquement tout fait. Alors, le truc, c'est que je ne voulais pas faire encore une classe que j'avais faite dans la vidéo. On va plutôt essayer quelque chose de nouveau. Donc, ce que je n'avais jamais fait, c'est nature. Donc, évidemment, c'est le truc de gonzesses. Je ne suis pas misogyne, mais voilà, quoi. C'est le truc qui soigne, qui invoque, tout ça. Et donc, je me suis dit, ouais, ça peut être sympa, pourquoi pas, pourquoi pas tester. Vous verrez que... Donc là, au niveau 2, une fois que je suis au niveau 2, je gagne, je peux choisir une maîtrise. Vous voyez, Marc, il y a une choisir une maîtrise. Et quand j'arriverai au niveau 8, il me semble que c'est ça, je pourrais choisir une deuxième maîtrise. Et je pourrais également lui mettre des points dedans. On verra ensemble comment ça marche. Donc, en fait, moi, je voulais partir sur un personnage qui invoque, en fait. Donc, je voulais plutôt me faire un truc maîtrise de la nature, sachant que maîtrise de la nature, il y a quand même des sorts sympas. Par exemple, là, j'ai une sorte de passif, là. Une sorte, quand on clique, il y a sa passive qui augmente le pourcentage de vie et mon pourcentage de vitesse totale de groupe. Donc, c'est plutôt sympa, avec, évidemment, des invocations. Donc, il a deux invocations, la nymphe, enfin, la nymphe qui est ici, la nymphe sylvestre, vous voyez, et aussi des loups. Et donc, ça peut être sympa. Et comme deuxième classe, je me suis dit, ouais, plutôt faire une maîtrise de la terre, quoi. Comme ça, on a non seulement une troisième invocation, invocation du gardien du cœur, qui est une invocation assez puissante, apparemment, et qui, en plus, comme maîtrise de la tempête, le sort que j'avais montré au début de la vidéo, enfin, tout à l'heure, là, il y a deux minutes, même pas, il y a des sorts qui permettent d'enchanter vos armes avec des dégâts de froid. Et bien là, dans maîtrise de la terre, c'est le même truc, ça offre champ de vos armes avec des dégâts de feu, mais de groupe. C'est ça qui est bien investi, les armes des allées proches et de la vôtre, des pouvoirs des pierres du feu. Des pierres et du feu. Donc là, la terre, c'est bien pierre et feu. Et donc, je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal, on fait des invocations, et en plus, on les booste avec des dégâts de pierre et de feu. Vous voyez que... C'est ça que j'aime bien, la richesse des bulles dans le jeu. Je me suis dit, ouais, ça peut marcher, ce truc. Et en fait, j'ai longtemps hésité, parce que j'avais déjà regardé un peu, quand même... J'ai déjà un peu regardé l'arbre des classes avant de... J'ai un peu triché avant de faire cette vidéo. Et ouais, par exemple, dans maîtrise de l'être pris, il y a aussi une invocation qui est très, très puissante, une invocation du roi spectre, c'est celle-ci. Je me suis dit, au début, je me suis dit, ouais, je vais faire nature et esprit juste pour cette invocation, qui est, à mon avis, beaucoup plus puissante que le golem de feu. Et d'autant plus que le maîtrise de l'esprit, donc c'est la nécromancie, qui a des sorts très, très sympas, une aura glaciale qui est ralentie, qui en plus réduit les dégâts des ennemis, causés par les ennemis, qui en plus diminue leur résistance, et en plus il a des sorts qui permettent de voler de la vie. Donc voilà, une maîtrise de l'esprit, c'est une maîtrise qui est vachement cool, je me suis dit, voilà, maîtrise de la terre quand même, si on enchante les dégâts de feu, etc., de nos alliés, ça peut faire des trucs pas mal du tout. Alors en fait, moi j'aurais pensé que nature plus esprit, ça aurait été plus fait pour une classe qui est vraiment utile à plusieurs, parce qu'évidemment, je l'ai dit, on peut jouer sur internet dans le jeu, donc à plusieurs, voilà, si vous voulez booster vos alliés, et en même temps faire des debuffs aux ennemis, leur mettre des malédictions aux ennemis, les ralentir, ce genre de choses, comme on l'a vu avec des auras et tout, donc à mon avis, nature plus esprit, c'est vraiment la classe qu'il faut faire, non seulement vous booster vos alliés, mais en plus, vous diminuez les ennemis, voilà, nature plus esprit, c'est vraiment un support très puissant. Après, si on veut faire des, à mon avis, des invocations très puissantes, plus puissantes, c'est plus nature plus terre, et qu'il faut faire évidemment à cause de ce sort-là. Donc là, peut-être que je me trompe, et que peut-être que le roi squelette, le roi spectre, pardon, le roi squelette, petit lapsus, mais peut-être que le roi spectre est peut-être beaucoup plus puissant que même l'enchantement. Peut-être que j'ai tort, je n'ai jamais testé les invocations dans le jeu. Donc comme ça, en même temps, on découvrira ensemble ce que cela produit. Donc voilà, après une longue introduction, je n'ai pas fini d'ailleurs, sur qu'est-ce qu'on va faire. Je vais vous parler du système des maîtrises, qui est assez bien foutu aussi, j'aime bien. Vous voyez que là, il y a des sorts, évidemment, vous voyez que déjà, il y a des... Je vais parler déjà pour comment débloquer les sorts. Vous voyez que là, les sorts, je ne peux pas mettre des points dessus. Vous voyez que je gagne 3 points de compétence. Quand on monte de niveau, on gagne 3 points de compétence. C'est ça qui est pas mal. Ça permet un peu de... Comment dire ? De varier un peu les... Où on va mettre nos points. Donc évidemment, les sorts seront beaucoup plus loin à monter, évidemment, si on gagne 3 points de maîtrise. Vous imaginez bien, quoi. Ce n'est pas comme Diablo 2, on ne gagne qu'un seul point. Là, on gagne 3 points. Donc les sorts sont relativement plus loin à monter. Mais, ce que je voulais dire, c'est que... Voilà, pour monter ces sorts, évidemment, je ne peux pas mettre des points dessus. Vous voyez, si je clique, je ne peux pas. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut montrer ceci. Maîtrise de la nature. Donc en fait, on choisit une maîtrise. On peut augmenter notre propre maîtrise. Donc on met un point dessus qui, en plus, nous donne des bonus. Vous voyez, plus 2 intels, plus 1 texté, plus 20 de vie, plus 16 d'énergie. Donc à chaque fois que je mets un point là-dedans, ça va m'augmenter mes trucs. Et donc vous voyez que là, hop, je débloque des sorts. Comment ça se fait ? En fait, vous voyez que là, alors j'annule, vous voyez que là, il y a une ligne. Il y a différents paliers, en fait. Il y a différents paliers. En fait, il faut que je mette un point ici pour débloquer le premier palier pour avoir ces sorts-là. Il faut que je mette 4 points là-dedans pour débloquer le deuxième palier. Et une fois que j'aurai le deuxième palier, je pourrais mettre des points là-dedans, dans les points là-dessus. Les points avec le passif, etc., etc., vous voyez. Et donc c'est ça qui est assez intéressant. Vous devez montrer une maîtrise pour débloquer les sorts. Je trouve ça pas mal. Bon, c'est pas non plus l'idée révolutionnaire du siècle, mais c'est sympa. Donc, une deuxième subtilité, c'est que vous voyez, il y a des groupes, en fait, il y a des sorts qui sont reliés, en fait, souvent quand ils sont... Par exemple, ce sort-là, il est tout seul. Vous voyez, il n'y a pas de arbre. Enfin, il n'y a pas une ligne à côté. Une ligne qui relie les sorts entre eux. Par exemple, le loup, appel sauvage, vous voyez qu'il invoque un loup qui combat à vos côtés, blablabla. Et bien, une fois que j'aurai atteint ce palier-là, le palier 4, je pourrais débloquer ce sort-là. Et vous voyez que 24 coups en énergie, 17 dégâts de par saignement. Vous voyez que, en fait, c'est un truc qui booste mes loups. En fait, c'est un truc qui... C'est toujours les sorts qui sont reliés entre eux. C'est des sorts qui... Où il y a la ligne entre eux, c'est des sorts qui s'améliorent, en fait. Par exemple, je reviens sur ma maîtrise de l'esprit, par exemple, le roi spectre. Ou plutôt, ma maîtrise de la tempête, ça va être plus expliqué. Par exemple, là, je confère des dégâts de froid et d'électricité à mes armes. Ensuite, j'arrive ici. J'ai encore plus 10% de dégâts de froid pour ce sort-ci. Pour ce sort-là, vous voyez. Et si j'atteins ce palier-là, je pourrais encore mettre dans ce passif-là qui me donne encore plus 10% d'électricité pour ce sort-là uniquement. Vous voyez ? Donc, c'est... Voilà, les sorts ont des passifs entre guillemets qu'on peut améliorer. On n'est pas obligé de tous les améliorer. Donc là, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que les passifs sont en rond. En rond. Là, vous voyez que c'est rond. Et les sorts qu'on peut activer, c'est carré. Donc là, vous voyez qu'il y a invocation ou appel sauvage. Voilà, c'est un truc qui est carré. Ensuite, là, le deuxième truc, ça, ça, ça sera un passif. C'est un passif dans le sens, vous voyez, ça coûte de l'énergie, etc. Mais en fait, c'est un truc qui s'ajoute au loup. Donc, c'est pas un truc que nous contrôlons nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est considéré comme un passif. Donc, voilà. Là, donc, voilà, il va y que je peux invoquer des loups, mais je peux aussi... Il y a une 3 sorts passifs que je pourrais lui mettre. Par exemple, là, voilà. C'est un truc qui truque... C'est un... Un passif qui s'active quand la vie est en dessous de 33%. 6 secondes de durée, 15% d'absorption des dégâts, 15% de dégâts. Donc, nos loups auront ce truc-là. Et auront aussi... Voilà, il gagne encore un autre passif au palier 24. Les hurlements de vos loups encouragent ceux qui les entendent à pousser à se battre plus férocement. Donc, voilà, ça, ça booste nos alliés. Ça augmente les dégâts, vitesse totale. Donc, c'est plutôt sympa. Sachant que, évidemment, Maîtrise de la Nature a aussi Nora qui... Enfin, ça, c'est un sort qu'on active, en fait. C'est comme dans Paffofexile, pour ceux qui connaissent, parce que je vais utiliser Paffofexile comme référence parce que c'est un peu plus récent. C'est un sort qu'on active et ça fait des dégâts... Par exemple, dans Paffofexile, il y a souvent des trucs comme ça, un truc qui s'active, qui nous met de l'énergie de côté et qui, comment dire... Et qui, après, par exemple, enchantent nos dégâts de froid. Voilà, on perd de l'énergie mais on gagne des dégâts de froid passivement, entre guillemets. Tant que la compétence est passive, là, c'est à peu près pareil. J'ai juste à l'activer. Ça me coûte un coup d'énergie par seconde et ça me donne de la vie et de la vitesse totale. Donc, c'est pas mal parce que non seulement on gagne de la vitesse totale avec les loups mais en plus, on gagne de la vitesse totale aussi avec l'aura. C'est sympa. Donc, voilà. Donc, écoutez, assez de blabla, on va s'y penser... On va se lancer. Donc là, je mets mon point pour me déloquer mon loup. Donc là, hop, je mets mon loup. Vous voyez que là, je peux l'augmenter de 16, 1 sur 16. Donc, c'est assez long à monter. Donc là, le loup qui gagne ça, évidemment, si je le passe au niveau 2, il sera encore plus performant. Il gagne... Donc là, vous voyez, il gagne plus de vie, plus d'énergie. En fait, il gagne surtout des... Il gagne aussi... Il a une compétence passive. 15% de chance d'éviter les attaques, 15% de chance d'éviter les projectives. Donc, en fait, si je le monte encore plus, il augmente encore ses chances d'esquive. En plus qu'il ait plus de vie. Donc, je suis un peu déçu parce que ça n'augmente pas son attaque. Bon, enfin, bon, c'est pas grave. Donc, on va plutôt monter la maîtrise de la nature. Vous voyez, je peux très bien annuler et augmenter les loups à la place. On est totalement libre de faire ce qu'on veut. Donc là, je vais plutôt annuler et mettre juste un point en loup. Je pense que ça suffirait de le niveau et essayer de gagner plus de points. Donc, voilà. Donc, ceci étant fait, alors, voilà, maintenant, j'ai mon sort. Je le mets ici. Voilà. Et hop, j'appelle mon loup. Voilà, super, mon loup sauvage, animal de compagnie. Je pense qu'à partir d'un certain niveau, je peux invoquer plus de loups. Je crois que c'est marqué, d'ailleurs. Vous pouvez contrôler plusieurs loups en même temps. Ah ouais ? Ah non, dans les niveaux supérieurs, virgule. Ok. Vous pouvez contrôler plusieurs... Donc, ça sera dans les niveaux supérieurs qu'on pourra contrôler plus de loups. Donc, voilà. Donc, j'ai jamais fait de classe d'invocation. Je découvre avec vous. Allez, encore une fois. Donc, on ne peut pas mettre encore... Ah, peut-être ça, je gagne du DPS. Non, je ne gagne pas de DPS. On le revendra. J'ai du stuff que je ne peux même pas mettre. J'aurais peut-être dû mettre en force. Je ne sais pas. Donc, là, voilà, on lui rend la quête. Je ne sais pas ce qu'il nous donne. On verra bien. Donc, voilà, 150 points d'expérience. Une quête à jour et de 1000 d'or, surtout. Il nous donne 1000 d'or. Ça, c'est bien. On va enfin pouvoir acheter quelques potions. On en achète quelques potions. On revend ces conneries. Ça, pour l'instant, je garde. On ne sait jamais. C'est quand même du stuff jaune. Mais bon, le stuff jaune, c'est de la merde. Mais là, j'ai que ça. Peut-être acheter un autre truc vite fait. Que je peux mettre au moins, voilà, un home ou je ne sais pas. On s'en fout. C'est le début. Donc, là, c'est ce que je n'avais pas dit au niveau des PNJ. De toute façon, il n'y a pas tous les PNJ du jeu dans la première zone. Là, il y a le marchand. Ensuite, il y a le stalker. Donc, là, il y a la zone de transfert. Ça, c'est la zone qui est commune à tous vos persos. Et la zone de stockage qu'on peut agrandir. C'est assez classique de nos jours, ce genre de trucs. Ensuite, il y a les WP. Donc, je dis les WP en référence à Diablo 2. Mais je ne sais pas comment ça s'appelle dans le jeu. Des portails, tout simplement. Donc, c'est les portails. Vous voyez qu'il y a Grèce. Évidemment, ça correspond à l'acte 1. Donc, là, il y a plusieurs WP. Et bon, on y va. Évidemment, acte 2, vous pouvez déjà deviner que ça ne se passera pas en Grèce. Bon, pareil, c'est comme à tous les... Un peu... Plusieurs hack and slash. Donc, là, voilà. Lui, il vient de s'enfuir alors qu'il a un point d'exclamation. Donc, on va voir ce qu'il nous donne. Une quête. Donc, j'appuie sur Q, par exemple. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Donc, là, il y a la quête principale, évidemment. Trouver le Nundas à Sparte. Quête secondaire. Brigand monstrueux. Trouver cette grotte. Et sauver Tely des griffes des satyres. Ouais. Bon, on verra bien. On s'en fout. Donc, là, on arrive... Encore une fois, pour la génération des maps, ce que j'ai dit... Je ne sais pas si j'avais terminé mon explication. Et je l'avais commencé, en tout cas. C'est que... Un des gros points faibles, justement, du jeu. Un des gros points négatifs du jeu, c'est que les maps sont fixes. Elles ne sont pas générées aléatoirement. Contrairement à Diablo 2. Ou même plusieurs... Même la plupart des hackenslages à l'heure actuelle. Ça, c'est un gros, gros... Même dans Lucky, c'était général aléatoirement. Ça, c'est un gros, gros point... Bon, évidemment, les maps sont plus belles. Évidemment, quand... Vu que ce n'est pas aléatoire, par exemple. Mais ils ont fait plus d'efforts, ouais. Même là, c'est une zone assez jolie. Bon, c'est plus joli maintenant. Parce que, non, c'est un jeu de... Je n'ai même pas regardé la date de... Excusez-moi pour la vidéo de présentation. Je n'ai même pas regardé la date de parution du jeu. De la date de sortie du jeu. Je ne me rappelle plus. Donc là, on a encore un Kern. Kern de maîtrise. Voilà, on va invoquer le loup. Je ne me rappelle pas de la date de... Je n'ai pas regardé, en fait, la date de sortie. Et ça doit être dans... Je crois que ça doit être 2006 ou 2007. Alors, regardez sur Internet, de toute façon. Mais voilà, pour 2006-2007, c'était un jeu qui était très, très bien fait. Il m'a annoncé un sort où il m'a jeté un filet. C'est enfoiré. C'était un jeu, moi, ça m'avait pas mal marqué. Ouais, j'avais beaucoup... J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce jeu. Franchement, malgré le fait... Malgré qu'il ait pas mal de défauts, notamment la génération de maps. C'est vrai que vous allez... Vous allez non... Vous allez refaire, refaire, refaire les mêmes maps. Même pour farmer, quoi. Parce qu'évidemment, dans un Kern de Slash, c'est un jeu où on farme énormément. Vous allez farmer, 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 farmer. Je peux pas mettre... Non, je pense pas. Vous allez farmer, farmer, farmer. Et voilà, ça va vous gonfler de revoir tout le temps les mêmes maps pour farmer, etc. Même quand vous allez repasser en mode cauchemar, refaire les maps, etc. Refaire les mêmes boss, aux mêmes emplacements. Voilà, c'est assez dommage. C'est vraiment dommage. Pour ma part. Je trouve que... Je trouve que voilà. Enfin bon, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, c'est pas le point fort du jeu. Donc la nuit, il nous parle. On a un coffre. Notre premier coffre, coffre décoré. Donc c'est un coffre pas mal. Évidemment, il y a plusieurs niveaux de coffre. On a gagné la quête. On a gagné un objet jaune et 300 points d'expérience. Donc là, pour l'instant, je prends les objets jaunes. Je pense pas que c'est utile après. Parce que... Ah oui, j'ai pas dit. Il y a donc... Ouais, objet gris, objet blanc, objet jaune. Ensuite, il y a objet vert. Objet vert qui sont des objets magiques. En fait, les objets jaunes, c'est plus les objets... Non, les objets jaunes... Les objets verts sont les objets rares. Voilà, c'est ça. Enfin, comparativement à Diablo 2. Parce que je connais pas, évidemment, si c'est vraiment rare qu'ils l'appellent dans le jeu. Objet rare. Tiens, d'ailleurs, là, il y a un bouclier. Je sais pas s'ils appellent ça des objets rares, objets magiques, etc. Mais comparé à Diablo 2, donc les objets bleus qui correspondent aux objets magiques et les objets jaunes qui correspondent aux objets rares. Là, c'est... Là, c'est objets... Objets rares qui sont en vert. Et objets jaunes qui sont en... Qui sont en... Non, objets rares qui... Ouais, c'est ça. Objets rares qui sont en vert et objets magiques qui sont en jaune. Donc, voilà. Bon, les premiers monstres, on n'est pas forcément obligé de les faire. Là, je monte tranquillement. Ah oui, d'ailleurs, j'ai gagné un niveau. Donc, là, je monte... Ouais, j'ai encore mes 3 points. Je vais mettre là pour débloquer le palier. Donc, là, je peux mettre le premier passif de mon loup qui va gagner une attaque. Donc, 24 points d'énergie, 17 points de dégâts de saignement sur 3 secondes, 3 points de dégâts de stock et 6% de la réduction de la vie de l'ennemi. 6% de réduction, ça, c'est pas mal, ça. A mon avis, c'est plutôt pour que ça soit rentable dans les hauts niveaux. Donc, là, peut-être qu'il va utiliser son truc. Peut-être pas. Peut-être que... Oh non, je ne sais pas. Alors, oui. On peut très bien mettre... Voilà, on peut très bien gérer nos invocations. Le mettre en agressif, en normal, en défensif. Donc, on va le mettre en agressif, évidemment. Va aggro. Vous voyez que pour l'instant, il fait le taf. En plus, il ne perd pas de point de vie. Il me semblait qu'il y a des trucs dans les commandes. Des trucs pour les compagnons. Justement, voilà, sélectionner compagnons, tout simplement. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas... Je ne peux pas choisir le 1. On peut mettre F2 pour le 1, non ? Voilà, F2. Comme ça... Pourquoi ce n'est pas F1 ? Ah ouais, fenêtre d'aide. Ok, bon, ce n'est pas trop utile. Donc, normalement, si je fais F2, voilà. Je peux lui dire, va ici. Vous voyez ? Ça, c'est très... Ça, c'est très plaisant de pouvoir contrôler nos compagnons de cette façon, quoi. Vous voyez ? On va là-bas, va là-bas. Vous voyez, comme il est en mode agressif, il va dire, il aggro les mobs. Je vois, je peux très bien l'envoyer là-bas. Et quand j'aurai plusieurs loups, je pourrai envoyer plusieurs loups. Et en même temps, je vais autre part, vous voyez ? C'est très plaisant, ça. Bon, en même temps, dès le début, il... Il ne fait pas grand-chose. Mais il n'utilise pas sa commande spéciale, là. Vous entendez ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il l'utilise très rarement. Peut-être qu'il n'a même pas encore 24 d'énergie. Je ne sais pas. Donc, kern d'expérience. On y va. Alors, peut-être qu'il y avait des quêtes, par là. Vous voyez que c'était une grande zone. Hop. C'était une grande zone comme ça. Peut-être qu'il y avait des quêtes à gauche. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. On va tracer le jeu. On ne va pas trop trop s'attarder. Voilà. Donc, ouais. Donc, un des points négatifs aussi du jeu. Donc, tant que j'y suis, là. J'ai commencé avec les points négatifs. Je vais continuer. C'est qu'il est assez, entre guillemets, endormant. Dans le sens où... Voilà, quoi. Il est... C'est pas comme Diablo 2. Où, genre, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de mobs. Et c'est la guerre, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Il y a vraiment... Voilà. Les mobs apparaissent par groupe. Et en fait, on fait les groupes... On fait les groupes de monstres, voilà. Groupes par groupes. Grappes par grappes, quoi. On fait 5 monstres, puis 5 monstres, puis 5 monstres. Ce n'est pas le boxon qu'on aime avoir dans Diablo 2. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou, là, c'est vraiment la merde partout. Là, c'est rare, ce genre de situation. Il y a vraiment plus de... Plus de 10 mobs en même temps, quoi. Ça, c'est un des gros points, points faibles du jeu. Mais, mais, mais... Mais, mais, mais... Il y a un... Il y a un... Il y a un monstres de quête, encore. Il y a un... Il y a un mode du jeu. Donc, vous voyez que... Dans l'écran de présentation, il y avait un truc... Quête personnalisée, donc, évidemment, je vous le montrerai. Qui s'appelle le Lilith. Donc, voilà, c'est... Pour tous ceux qui connaissent le jeu... Tous ceux qui connaissent le jeu connaissent ce mode-là. C'est un mode, évidemment, qui est indispensable, qui... Qui rend le jeu 10 fois mieux, quoi, en fait. Et c'est un mode où, en fait, c'est une grosse marpe qui est très bien foutue, d'ailleurs. Où il y a une tonne et une tonne de mobs et la difficulté est accrue. Et, voilà, vous vous prendrez un plaisir fou, si vous connaissez ce jeu, et si vous connaissez pas le mode Lilith, à tester le mode Lilith. Donc, là, voilà, j'ai fait une quête médicaments bloqués. Donc, j'ai pris les médicaments et je reviens le voir. Voilà, je reviens sur mon mode Lilith. Testez-le, si vous ne connaissez pas. Je ferai une vidéo dessus, évidemment. Et vous verrez que ça prolonge le jeu. En fait, c'est l'extension, quoi. C'est limite l'extension du jeu, quoi. Parce que, voilà, évidemment, il y a une extension officielle. C'est Immortal Tron. Mais ça, c'est... Le mode Lilith, c'est l'extension qu'ils auraient dû faire, quoi, eux-mêmes, quoi. Après, évidemment, c'est... C'est un Ken Slash. On voit qu'ils ont fait les choses un peu eux-mêmes, quoi. C'est dommage, parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est la profondeur au niveau des builds. Encore une fois. La profondeur, peut-être, au niveau de l'équipement. Et encore, ça reste discutable. Mais au niveau des combats, voilà, c'est ça le problème. C'est que, vous voyez, en... Bon, encore, là, c'est l'acte 1, voilà. Même dans Diablo 1, l'acte 1, on se fait chier, quoi. Quoique, dans l'acte 1, il y a des endroits, on peut dire, dès le début du jeu, on a la comtesse et tout, et il y a beaucoup de mobs. Mais là, vous voyez, vous voyez que même vers la fin du jeu, ça sera souvent comme ça. Il y aura des groupes de 3-4 monstres, puis on avance, puis encore des groupes de 3-4 monstres. Bon, c'est soporifique au possible, quoi. C'est ça. Et on peut s'endormir. Et, ouais, les zones aussi qui sont... Les zones aussi, encore une fois, donc les zones qui sont fixes, et qui sont... Vous voyez, en fait, c'est... Vous voyez ce que... Donc là, on a commencé ici. Là, enfin, ouais, on a commencé l'aventure. On a monté en l'air pour passer le premier boss. Donc, en fait, là, vous vous rendez compte un peu de la map. C'est pareil comme ça tout le long du jeu. C'est-à-dire, en fait, on arrive dans une zone. On a un gros rond, un gros cercle. Voilà, avec un chemin, évidemment. Ensuite, le chemin, ça se rétrécit. On arrive dans un endroit, il y a un autre gros cercle. Ça se rétrécit, on suit le chemin. Il y a un autre gros cercle. Ça se rétrécit, on suit le chemin, il y a un autre gros cercle. En gros, c'est ça. C'est ça qui est vraiment dommage. C'est que, aussi, les zones, bon... C'est limite, j'aurais préféré pas mettre de zone, si c'était pour avoir ça, des trucs aléatoires. Mais, encore une fois, évidemment, c'est le jeu. Donc là, on a encore une quête. Voilà, on n'est même pas obligé de les faire, comme j'avais dit. Donc là, on peut faire Q pour voir c'est quoi. La dot disparue, trouver la dot et ramener la à son propriétaire. dans une grotte. Ah mince, j'ai failli mourir, d'ailleurs, en lisant. Donc voilà, on y va tranquillement. Kern d'épine, permet de renvoyer les dégâts. Tiens, est-ce que je peux laisser mon compagnon ici, là ? Et en même temps, je vais faire la quête. Je ne suis pas sûr, hein ? Peut-être que si. Ah non, non, à partir d'un moment, il te suit. Donc là, j'y suis allé en bourrin. C'est peut-être pas la meilleure idée. Oula, oula, ok, on va se calmer. Ah, quoique, tranquille. Donc là, collier pour la dot, c'est un objet violé. Les objets de quête sont violés. Avec un coffre. Donc là, peut-être que... D'ailleurs, je n'ai pas mis de point de caractéristique. Je suis passé niveau droit. Ce que je peux faire, ouais. Donc voilà, mettre quelques points en un tel. Parce qu'on est comme, on va quand même faire la personne en un tel. Et après, on se rentre, parce que pour l'instant, là, on est limite. Et voilà, et que là, je peux mettre du stuff. Donc là, par exemple, c'est presque la même chose. On va quand même prendre les résistances au froid. Une couronne, mieux. C'est mieux. Bouclier, est-ce que je ne peux pas mettre... Ah si, je peux mettre... Ah, ça, ça n'a pas une arme à deux mains, ça veut dire... Non, c'est pas une arme à deux mains. Donc on va mettre l'écu qui donne de l'intelligence. Allez, hop. Voilà, voilà. Peut-être que je gagne des DPS à mettre cette arme-là. Oui, je gagne des DPS, donc on la garde. Ouais, coulier pour la dote, c'est pas un truc. Ah, j'ai des anneaux. J'ai déjà gagné des anneaux. En plus, des anneaux pas mal. Bonus à tous les compagnons, vous voyez. Une anneau qui a une sorte d'aura. 10 de dégâts, 5% dégâts. Mais en plus, c'est très bien, même pour mes loups. Ah, j'ai encore la même. J'ai droppé la même. Ça doit être un objet de quête. Non, non, celui-là, il ne me donne pas de vie. Je vais même donner 15 de capacité offensive. Est-ce que j'ai 12 résistances au feu, on s'en fout. Mais j'ai gagné des très bons... Des très bons anneaux pour... Pour le début, je suis surpris, d'ailleurs. Au niveau de l'équipement... En fait, moi, j'aime surtout... Alors, je fais un point tout de suite. J'aime surtout les hack and slash pour leur côté endgame. Les fins de partie, évidemment. Diablo 2, ce que j'aime, c'est évidemment farmer l'enfer. Mode normal, ça me fait chier. Mode cauchemar, ça me fait chier. Évidemment, s'il n'y avait que le mode normal sur Diablo 2 ou le mode cauchemar, ça serait nul à chier, on est d'accord. Ce qui est bien intéressant dans le jeu, c'est qu'ils soient vraiment difficiles. Il y a des trucs de ouf, en gros. On peut faire des trucs de ouf. Donc, voilà. Et le endgame dans le jeu, il n'est pas aussi prometteur que Diablo 2, même si ça va. Je referai des parties sur le endgame. J'ai un dire mangame. Donc, on va accélérer un petit peu la cadence, histoire de... Donc, là, on arrive dans des camps, des camps de hommes. Ça fait penser à des démons, mais c'est des hommes chèvres, en gros, je ne sais pas. Ça va au bout de là, je suis beaucoup plus résistant avec le stuff. Vous voyez que là, ça commence à envoyer. Enfin, ça commence à bien résister. Au début, je ne faisais que brûlure. Enfin, pratiquement. Ouais. Là, il y a un kern, kern de maîtrise. Je vais pouvoir réinvoquer mon loup. Ah, vous voyez qu'il a perdu de la mana, mon loup. Donc, il utilise bien les sorts, mais il ne l'utilise pas de manière comme je l'aimerais, quoi. On ne peut pas lui dire d'utiliser le sort, c'est un peu dommage. Mais il l'utilise quand même. Donc, ça, c'est bien. J'avais peur qu'il reste bloqué, qu'il y ait une sorte de bug, ou qu'il ne l'utilise pas assez souvent. Donc, voilà. Donc, là, on arrive sur une fontaine. Et là, il y a un mec, et on peut lui parler. Quand il y a un losange, je ne mets pas de point d'interrogation, d'exclamation. C'est juste qu'il veut nous parler. Donc, là, il nous dit, ouais, l'artmé spartiate est bientôt là. Donc, là, justement, dans notre quête principale, on doit aller à Sparte. Donc, c'est très cool. On y est bientôt. En plus, route spartiate. Donc, voilà. On est vraiment bientôt, bientôt. Alors, j'ai gagné quelque chose pour la quête. Je ne vous ai pas encore parlé. Je ne vous ai pas encore dit c'est quoi. C'est... Attendez, je finis ça. Oui, j'ai gagné ça, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'équivalent des runes dans Diablo 2. Des runes et des gemmes. Donc, dans ce jeu-là, il n'y a pas de gemmes. Ça s'appelle des essences. Essence du feu de Prométhée. Donc, vous voyez que 12 dégâts de brûlure. Vous voyez, enchantent toutes les armes. Donc, ça, je ne peux le mettre que sur les armes. Et il y a marqué, enchantent... Voilà. Ça me rajoute des dégâts de feu et des dégâts de brûlure. Et vous voyez qu'il y a marqué fragment de relique 1 sur 3. En fait, on peut les combiner pour qu'elles soient plus puissantes, quoi, en fait. Donc, voilà. Et je mets ça sur les armes. C'est comme les runes, hein, dans Diablo 2. Sauf que, voilà, dans Diablo 2, surtout, c'est qu'on peut faire des démos runiques. Dans le jeu, on ne peut pas. Bon, c'est pas dommage, évidemment. On ne va pas faire le même jeu, quoi, mais... Là, il y a voilà les squelettes. Les squelettes, hein. Qui ferait pas de jeu vidéo sans... Qui ferait un jeu vidéo sans squelettes ? Et j'ai plus de potions. Ok. Ça commence à être chaud. Alors, ouais, un autre point positif. Comme Diablo, on peut faire un point de... Point de TP n'importe quel moment. Donc là, je peux revenir très bien au début. Je peux revenir très bien au début de... Au village, quoi. Et aller au marchand. Donc, le marchand de tout à l'heure. Carcinus, il s'appelle. Je peux vendre la merde que j'ai obtenue, hein. En histoire de me faire un peu de maille. Un peu d'oseille, quoi. On en a besoin, t'as vu. D'acheter, justement, ce que j'ai besoin. Alors que... Ce que j'ai besoin, c'est des potions, ouais. Avant tout. Donc, les potions, ça coûte super cher. Dans le jeu, c'est un des points négatifs aussi. C'est qu'on est limite obligé de farmer... Farmer les objets tellement ils coûtent cher. Donc, ouais, comme objet, de toute façon, on verra avec le drop. J'ai pas vraiment besoin de m'équiper. Donc, voilà. J'utilise d'ailleurs une potion tout de suite. Là, je peux très bien revenir à mon propre portail que j'ai créé. Hop. Donc, voilà. Donc, on ramasse le jaune pour l'instant. Les pièces d'or, on n'est pas forcé de les ramasser non plus. Alors, si... Le problème, c'est qu'on peut passer de niveau 8. Si on passe... Si, ouais, voilà. Il faut passer de niveau 8, je crois, pour... Pour la seconde maîtrise. J'aurais bien aimé passer de niveau 8 dans la première vidéo, mais ça risque d'être très long. Enfin, d'être long. Voilà, je suis déjà à une heure de vidéo, presque. Je suis que niveau 4, sachant que, voilà, les niveaux vont augmenter de façon exponentielle, comme dans n'importe quel jeu. Ah, peau de sanglier. Voilà, je peux dropper aussi des peaux de sanglier qui... C'est pareil que... C'est pareil que les runes, en fait. Là, c'est l'équivalent... Il y a runes... Dans Diablo 2, il y a runes et gemmes. Là, dans le jeu, il y a reliques et charmes. C'est charmes et... Ouais, c'est ça, charmes et reliques. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est pareil, on peut les combiner, sauf que eux, elles se combinent 5 fois. C'est pas comme les runes... Enfin, les reliques qui se combinent que 3 fois. Et, évidemment, les pots de sanglier ne se droppent que sur les sangliers. Donc, en fait, vous pouvez farmer des groupes de sangliers, des groupes de nanana, de ce jeu... Tel ou tel type de monstre, voilà. Et, donc, voilà. Donc, là, on arrive au canton de monstre partiate. Avec un monstre jaune, vous voyez, monstre jaune, brute épaisse. Alors, monstre jaune, c'est pas vraiment des uniques... Enfin, des monstres élites, c'est plus des monstres normaux. Je sais pas trop... Des gros monstres, quoi. Des monstres qui sont supérieurs à votre niveau. Donc, voilà. On va prendre le jaune. Donc, voilà. Alors, on arrive au... Donc, là, je dois avoir quelqu'un qui va me... Voilà. Une minute. Ouais. Ça, ça doit être la quête principale, j'imagine. Quête principale, l'unisageur, voilà. Trouvez l'unidas. Venez à bout de Nessus, le senteur, pour obtenir un entretien avec l'unidas. D'accord. Donc, en fait... On va faire le premier boss du jeu. Donc, là, je viens de débloquer le deuxième opé, vous voyez. Donc, là, vous inquiétez pas, les premiers opés sont assez faciles, mais le jeu est extrêmement long. Le jeu est extrêmement long. C'est peut-être un des points négatifs, d'ailleurs. Trop long, quoi. Limite, c'est trop long, quoi. Acte 5, je crois, il faut environ deux heures pour le finir. C'est un truc extrêmement long, qui... On n'en termine pas. Je vous assure, c'est absurde. Donc, là, hôtel de création, voilà. Ça, c'est pour créer des artefacts. Vous voyez qu'ici, là, il y a un petit socle rond, et c'est pour créer ce genre de... Ce genre d'objet, en fait, ça. Donc, je reviendrai plus à ça dessus plus tard. Parce qu'en fait, de toute façon, je n'ai pas d'objet pour créer des artefacts. En fait, il faut une recette et trois objets, trois ingrédients, et ça nous crée des... On peut créer des artefacts, donc... Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, des artefacts, mais des objets à cet emplacement-là, quoi. À cet emplacement-ci. Donc, voilà. Donc, là, on a gagné une nouvelle quête, le vétéran. Voilà, c'est une quête secondaire. Allez chercher le vétéran. Donc, comme j'ai des bons souvenirs et que... Je sais où il est. Bon, on affronte des sangliers dès le début. C'est vrai que c'est pas très... C'est pas très, comment dire... Viril ou quoi que ce soit. C'est pas très action-action, quoi. Donc, là, je gagne encore de niveau. Donc, là, j'ai six points de compétence. Ça va, effectivement, je ne les avais pas attribués. Les points d'avant. Donc, là, je vais bourrer, voilà, pour débloquer encore les paliers. Et les paliers, là, c'est un truc, c'est un instinct de survie. Donc, c'est pas encore ce qu'il y a de mieux. Bon, moi, j'ai bourré ça et j'ai gagné masse de vie. J'imagine. Donc, ouais, on va peut-être mettre un point dessus. Peut-être que je peux... Peut-être que si j'avais mis... Dans l'invocation des loups, peut-être que j'aurais pu avoir plus de loups. Je ne sais pas. On verra plus tard. De toute façon, là, j'ai bourré un peu les maîtrises. Allez, j'ai gagné une peau de sanglier. Vous voyez, c'est ma deuxième. Voilà, elle est ici. Et là, hop, je fais clic droit et hop, voilà, il y en a deux. Et là, elle est plus efficace, elle donne quatre au lieu de deux. Et en plus, je peux... Voilà, donc, c'est tout. En fait, elle donne quatre au lieu de deux. C'est tout ce que je veux dire. Donc, là, j'ai gagné des points et je vais mettre encore en santé santé au début. Sachant qu'on est une classe d'invocation, c'est mieux de... Évidemment, c'est mieux d'avoir de la santé. Enfin, les dégâts intelligents, ça ne nous servira pas trop. Parce que dans le jeu, en fait, l'intelligence sert pour... C'est pas comme Diable 2, l'intelligence sert pour avoir de la mana. Enfin, non. On ne peut pas mettre d'intelligence dans Diable 2. C'est que de l'énergie. Ouais, si je ne dis pas de conneries, d'ailleurs. Oula, où est la quête, déjà ? Je ne me rappelle plus. Bon, c'est par un vrai pire en trace. Ça doit être ça, d'ailleurs, le point jaune qu'on voit. Je ne sais plus. Il me semblait que c'était par là-bas. Ouais. Et en fait, l'intelligence permet d'augmenter les dégâts... De toute façon, je vous avais déjà montré les stades de base, donc je ne sais pas pourquoi je vous redis ça. L'intelligence qui permet d'augmenter les dégâts de... Dégâts élémentaires, voilà. Dégâts élémentaires qui... Donc vous augmentez l'efficacité de vos sorts avec... En augmentant l'intelligence. Donc voilà, on peut penser que l'intelligence, ça pourrait être bien, mais ça peut être bien pour eux-mêmes, pour un personnage à invocation. Mais bon, ça ne va pas être notre priorité. Donc là, on a trouvé le vétéran. Voilà, une quête mise à jour. Donc on va se diriger vers le nord. D'ailleurs, je crois que tu peux augmenter la carte ici, non ? Je me souviens que je pouvais augmenter la taille de la carte. Voilà. Bon, là, c'est la carte. Ça n'est pas vraiment utile, mais bon, on peut voir les points d'interrogation. Et vous voyez que là, hop ! Donc voilà, ça, c'est le premier boss du jeu. Vous voyez que son pseudo est en rouge. Quand il est en rouge, ça correspond à un boss. Putain, mon loup vient de mourir pour la première fois. Je prends l'impôt de sanglier. Je voulais acheter... Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc mon loup qui est parti à l'attaque. Voilà, ça, c'est le premier boss. Voilà, je vous avais dit, son pseudo est en rouge. Oula, mon loup qui a pris très très cher. Oula, j'espère que je ne vais pas mourir comme une merde, encore une fois. En plus, j'ai bourré la vie. Normalement, ça devrait aller, question vita. Mais, oula, il a l'air d'être chaud, quand même, le boss. En plus, il y a un cooldown des bâtards sur le loup. Je ne peux pas l'invoquer tout de suite. Ok, ok, on va se calmer. Heureusement, le cooldown sur les potions est assez faible. C'est léger. Enfin, heureusement, entre guillemets. Parce qu'évidemment, ça nuit à la difficulté. Mais, voilà, j'ai réinvoqué mon loup, c'est cool. Ok, on va d'abord s'occuper de ces merdes. Voilà, j'ai utilisé des potions en un temps record. Je vais peut-être aller en ville en acheter d'autres. Donc, voilà, le loup, en fait, qui meurt bien. Au début, il ne mourrait pas du tout. Mais là, en fait, il meurt très bien. Donc, ce qu'on va faire ? Faire un passage en ville. Oui. Là, il m'a envoyé un message parce que j'avais déjà créé un portail pour me dire « Ouais, ton portail va être écrasé. » Donc, oui, les médecins, les marchands, merci. Les marchands qui sont en vert sur la carte. Donc là, vous voyez qu'il y a des épées au-dessus de ce magasin, enfin, ce marchand ici, et un livre au-dessus de ce marchand. Tout simplement parce que lui, c'est le forgeron, quoi, le marchand des armes pour guerriers. Lui, ça sera le marchand des armes pour nous, quoi, les mecs d'intelligence, quoi. Les mages, quoi. Donc là, on vend nos merdes. Déjà, dans un premier temps, on va racheter masse potions. Vous voyez, on peut acheter les teintures. Bon, ça ne sert à rien du tout, mais voilà, c'est juste pour vous dire que, comme je vous l'avais dit, qu'on peut acheter des ceintures. Voilà, j'ai bourré les potions. Comme ça, on sera tranquille. Et vous voyez que mon personnage, on peut zoomer à des gros seins. C'est un truc assez de ouf, quand même. J'ai rien d'apercevoir dans mon truc de... Vous voyez qu'ils ne sont pas privés sur le développement, ma mère, des personnages féminins. Bon. Hein, on a l'habitude, encore une fois. On a l'habitude, mais bon. C'est vrai que ça nous pose... Moi, ça fait toujours... Dans les jeux vidéo, ça fait toujours un peu... Je trouve que ça fait mouton, tu sais, de faire ça, genre, ouais, les seins fait ventre, genre, ouais, elle est trop bonne. Ça fait un peu con, tu sais. En fait, moi, je trouve qu'on nous prend vraiment pour des cons quand on fait ce genre de truc dans les jeux vidéo, en fait. Genre, nous, on est tous des Kevin de 12 ans qui aimons... Moi, je m'excuse auprès des Kevin, j'utilise presque jamais cette expression. Genre, ouais, on est tous des mecs de 12 ans qui aimons avoir des gros seins partout. Ben non, je suis désolé. Moi, je m'en fous d'avoir des gros seins, quoi. Tant que le jeu est bien, quoi. Rien à foutre. J'invoque mon loup. Et voilà, le fait qu'il y ait des gros seins partout, je sais que ça fait vendre, mais moi, je trouve ça complètement con. On nous prend vraiment pour des cons. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai toujours eu. Après, là, je vais pas avoir du sable dedans. Je vais pas faire le mec qui a du sable dans son vagin juste pour ça. Je m'en fous. On s'en fout. On est là pour le jeu, pour le gameplay. Après, évidemment, je peux comprendre que c'est plus... C'est plus, comment dire... C'est plus sympa de jouer avec des gros seins, quoi. Évidemment. C'est comme une prof, hein. C'est plus sympa d'avoir une prof avec des gros seins qu'une prof avec des seins plat et qui nous dit de la merde, quoi. Enfin... Enfin, non. C'est un côté attrayant, mais bon, ça fait un peu con, quoi. Le fait que dans tous les jeux vidéo, il y a ce genre de truc. Voilà, je m'arrête ici. J'arrête le sable dans mon vagin. Donc là, on vient de terminer le boss, le premier boss du jeu. On gagne de l'expérience. Normalement, si, je reviens en ville. Je gagne mon ville. Alors, à chaque boss, vous voyez que j'ai eu aucun loot. On pourrait dire, « Ah, mais il est où, le loot ? Bordel de cul ! » Dans tous les cas de slash, évidemment, il y a un loot. Le loot, en fait, il n'est pas sur le boss. Le boss, en fait, il permet de débloquer ce qu'on appelle les beaux coffres. Les beaux coffres, c'est le loot ultime du jeu, en fait. C'est le meilleur drop qu'on puisse avoir, en fait. C'est dans les beaux coffres, entre guillemets. En général, vers les boss de fin, il y a deux ou trois beaux coffres. Là, il n'y en a qu'un seul. Et voilà. Voilà. Bon, là, j'ai eu que du jaune, mais évidemment, on aurait pu avoir plus que du jaune. Donc, on prend tout, comme des gros ports. Donc, voilà. Donc, là, si je consulte ma map, il me semble que je ne peux pas aller vers le nord tout de suite. Il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. À vérifier. Je crois que, de toute façon, dans ma quête principale, je dois retourner au champ et informer les spartiates, blablabla. Voilà. Je dois d'abord retourner au camp. Hop. De toute façon, on va s'arrêter ici pour la vidéo de présentation parce qu'elle va commencer à faire une heure. Oula, en plus, je suis allé au mauvais endroit. On a déjà fait le premier boss du jeu et je vous donne rendez-vous dans une seconde vidéo pour la suite du jeu. Alors, je ne sais pas si je vais faire une vidéo directement sur la suite ou si je vais avancer un petit peu histoire de vous montrer le système des deux maîtrises. On verra ça. Bon, quoi qu'il en soit, je vais rendre la quête dans un premier temps. La quête. La quête. La quête. Le quest. La quête mise à jour. Les spartiates. Allez parler à Leonidas. Donc là, c'est lui, Leonidas. Alors, c'est toi qui a rassé le centaure. Tu sais, c'est une pauvre femme avec des gros seins qui est d'un corps tout ridicule alors que les mecs, ils ont une grosse armée et blablabla. Donc là, récompense à un point de compétence. Donc, c'est comme Diablo 2. On peut gagner des... Les quêtes peuvent nous faire gagner des points de compétence. Là, si je fais S, là, j'ai un point de compétence inutilisé. Donc là, je peux tester directement le nouveau passif. Je pourrais également tester ce sorcier que je n'ai pas eu et même me mettre un point dans l'aura qui me donne de l'énergie. Depuis tout à l'heure, j'ai mis QE là-dedans. C'était un peu con. J'aurais pu tester l'aura et le passif. Enfin, le soin aussi. Ça, c'est un truc de soin. Alors, on va mettre un point dans le soin dans un premier temps qui en génère déjà 240 points d'énergie. On va le mettre ici, là, directement. Je peux l'utiliser sur moi-même. Je peux l'utiliser sur moi-même. Donc, ça nous aura été utilisé contre le premier boss. Donc, voilà. Donc, je pense que, ouais. Je pense que je vais continuer le perso dans un... Je vais aller ici, là. et je vais continuer le perso directement dans une seconde vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout de suite dans la suite. Merci encore. Ciao, ciao !